... ... Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition consacrée essentiellement à la présidentielle anticipée. C'est donc jour de vote ce samedi en Algérie, un moment crucial pour toute démocratie. C'est également l'aboutissement d'un processus électoral décisif pour l'avenir du pays. Plus de 24 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour choisir celui qui présidera au destiné du pays pour les cinq prochaines années. Ils auront à départager les trois candidats en lice, en l'occurrence le candidat indépendant Abdelmajit Boune, Youssef Fouchich du FFS et Abdelali Hassani Chiff du MSP. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes dans moins du nord. La logistique est soigneusement orchestrée pour assurer le bon déroulement de l'opération de vote. Les listes des électeurs sont vérifiées, les bulletins de vote sont prêts et les isoloirs installés. Et on commence sans plus tarder notre tour d'horizon par la ville des Roses, Blida, où tout est fin prêt pour permettre à plus de 695 000 électeurs d'accomplir leur devoir civique. Notre envoyée spéciale Mayel Kanz. La délégation de l'autorité indépendante des élections de cet huilaïa ainsi que les autorités concernées ont mis en place tous les moyens humains, matériels et logistiques répartis à travers 47 centres de vote et 365 bureaux de vote afin que les conditions soient réunies pour la réussite du scrutin. Environ 14 000 encadreurs se rendent au niveau de ces structures de vote afin d'orienter et de prêter aide et assistance aux électeurs, particulièrement aux personnes âgées et aux personnes à besoin spécifique, afin qu'ils puissent accomplir convenablement leur devoir électoral. A ce propos, des citoyens rencontrés hier, conscients de l'importance de ce scrutin, sont déterminés à accomplir leur devoir civique pour l'avenir du pays. On va voter, c'est un droit et un devoir de toutes les citoyennes d'aller voter pour l'intérêt de notre pays. J'attends beaucoup de ce nouveau président, la continuité de programmes pour le développement du pays. C'est un besoin pour le pays, on va être en train d'avoir le ministre de l'Ajad. Les conditions sont réunies et tout est assuré par un dispositif sécuritaire, protection civile, sécurité nationale et gendarmerie, pour le déroulement d'un vote présidentiel dans le calme et la sérénité. Le même dispositif a été déployé dans les zones rurales et montagneuses, avec en plus le renforcement des moyens de transport en commun dans ces zones. De la Wilaya de Belida, Maya El-Khans, Algéchien 3. Même topo, Al-Bayad où tout est fin prêt pour le début du vote, nous dit notre envoyé spécial, Smaïl Mimoui. Al-Bayad, où la porte du sud de l'Algérie, cette Wilaya est fin prête pour voter et choisir le premier magistrat du pays. Tous les moyens sont mobilisés pour assurer le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions. Mouissi Mohamed, coordinateur de l'ANI d'Al-Bayad. On a 193 439 électeurs, 118 centres de vote, nous avons 508 bureaux de vote, on a 22 communes et les coordinateurs, on a 22 coordinateurs. Tous les moyens sont mis en place pour le bon déroulement du scrutin dans les meilleures conditions. On a réquisitionné 4 146 encadreurs qui encadrent les 508 bureaux. Les habitants d'Al-Bayad sont prêts pour participer en masse au scrutin. Je vais voter pour mon pays, pour moi et pour mes enfants. Je vais voter pour mon pays, voter pour le développement de mon pays, pour l'Al-Bayad. Toute la famille va voter, le vote est un devoir. La Wilaya d'Al-Bayad compte au total 508 centres de vote répartis sur les 22 communes. Que compte la Wilaya d'Al-Bayad, Smaïl Mimoui, Algéchen 3. Et à Galma, tout est fin prêt pour le scrutin et les jeunes seront présents en force pour assurer l'encadrement, nous dit notre envoyée spéciale Sidali Fares. Pour le bon déroulement des élections présidentielles, tous les moyens humains et matériels sont mis en place. Pour la réussite de ce rendez-vous électoral, la Wilaya de Galma compte 1051 bureaux à travers 34 communes et 227 centres de vote. Pour un corps électoral de 3 363 électeurs, l'année a enregistré 4 393 nouveaux inscrits et 4 173 radiés. L'année a distribué 3036 4095 bulletins sur les 10 d'Aira de Galma et le chef lieu va être pour le jour J. Exceptionnellement, cette année, et pour associer les jeunes à la vie politique, 10% de la liste d'encadreurs des centres et bureaux de vote étaient dédiés aux nouveaux inscrits. De Gaelma, Sidali Fares, Algéchin 3. On reste à l'est du pays pour aller à Tébessa, Wilaya frontalière qui compte 240 centres de vote. Béchir Garbessi. La commission indépendante des élections de la Wilaya de Tébessa a annoncé que toutes les dispositions nécessaires pour le scrutin présidentiel du 7 septembre 2024 sont en place dans la Wilaya. Le corps électoral y compris 477 280 votants repris sur 2400 centres de vote, comprenant 1190 bureaux. L'organisation logistique repose sur 1230 encadreurs et 8230 agents électoraux, mobilisant ainsi un total de 9560 personnes pour assurer le bon déroulement des élections. Cette préparation méticuleuse vise à garantir un processus transparent et sécurisé, reflétant l'engagement de la commission à assurer une élection équitable dans cette région clé de Tébessa, Béchir Bessi pour Algéchin 3. Et au sud du pays, vous le savez, le vote itinérant a débuté mercredi dernier pour permettre aux populations nomades de 16 Wilaya du sud de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le vote se poursuit aujourd'hui également. Le cadre où les citoyens appellent à voter en masse pour l'avenir de l'Algérie. Je vous propose ces témoignages recueillis par notre envoyé spécial, Chakir Banzawi. Je vous propose ces témoignages recueillis par l'avenir de l'Algérie. pour assurer le bon déroulement du scrutin. Mahfoud Karkar pour le détail. En cette échéance électorale, l'Observatoire national de la société civile assume une nouvelle tâche, celle d'être à travers les centres et les bureaux électoraux. Docteur Abdelmajid Bouamir, membre de l'Observatoire Gherdaya. La présence de l'Observatoire dans le processus électoral au niveau de la Wilaya Gherdaya, représentée par 585 observateurs, répartie sur 120 centres et 587 bureaux, moyen de 1 observateur par bureau, dans les 10 communes de la Wilaya. La mission est d'accompagner les élections, d'assister les trans fragiles et les personnes âgées et handicapées, incarner la mission fondamentale de bon déroulement du processus électoral, coordination avec la plus haute autorité des élections. L'Observatoire national de la société civile a joué un rôle dans la sensibilisation des citoyens au sujet de la participation. Haji Omar Yagou, membre de l'Observatoire. Des sorties sur terrain expliquaient surtout aux habitants de Gherdaya l'importance de l'accomplissement de cette tâche. Notre travail est continuel. On s'est donné une tâche d'accompagner, d'inciter les gens à voter. Notre travail va se terminer jusqu'à la dernière heure du scrutin. On sera présent à travers les tâches qu'on nous a assignées. Des meetings, rencontres et même du porte-à-porte ont été organisés pour une participation massive le jour du scrutin. De Rdé Mahfoud Kerkar pour Algichien 3. Nos ressortissants établis à l'étranger, qui rappelons le vote depuis lundi dernier, sont également attendus aux urnes ce samedi. Le corps électoral de la diaspora algérienne s'élève selon l'année à près de 900 000 électeurs. Et pour garantir une participation optimale des Algériens à l'étranger, les autorités ont mis en place 117 bureaux de vote, 18 en France, 30 dans les autres pays européens, 22 dans les pays arabes, 21 en Afrique et 26 en Asie et en Amérique. L'opération de vote est prolongée jusqu'à 20h à Londres, Manchester, Birmingham et Glasgow, Cardiff et Belfast. Décision de la délégation de l'autorité nationale indépendante des élections et du consulat d'Algérie, consulat général d'Algérie à Londres. Et ce, pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir électoral. Le point à Londres sur le déroulement du scrutin, justement, avec le délégué de l'ANI sur place au micro de Emel Ali. Depuis le début du processus, nous avons coordonné avec le consulat général et notre ambassade à Londres. Six bureaux de vote ont été ouverts, le premier, celui de Londres, qui se trouve au niveau du siège du consulat général de Londres. Il y a également celui de Manchester ou encore Birmingham. L'ANI a aussi mis en place une plateforme numérique pour recenser instantanément le taux de participation et superviser les conditions de déroulement de l'opération. Retour chez nous, le vote débutera, vous le savez, dans moins d'une heure. Les électeurs doivent se munir de leur carte électorale et en cas de non-récupération ou de perte de celle-ci, des solutions existent pour permettre aux citoyens d'exprimer sa voix. En cas de perte de la carte électorale, l'électeur peut toujours trouver une solution pour exercer son droit de vote. Mouloud Benasov, coordinateur de l'autorité nationale indépendante des élections d'Algérie, nous apporte plus de précisions sur les alternatives disponibles. Nous avons atteint une étape importante. Après avoir préparé la commission électorale, il s'agit de ce qu'on appelle la carte d'électeur que nous remettons par tous les moyens à son électeur, y compris à ceux qui l'ont perdu à leur demande. Au niveau de la commission communale élue, ils peuvent demander une deuxième copie. Nous préparons cette carte et on va la remettre immédiatement par tous les moyens disponibles. Les cartes de vote peuvent être délivrées jusqu'au jour du scrutin. Mouloud Benasov. Quand un certain nombre de cartes n'est pas distribuées selon la loi et conformément à la décision du président de l'autorité nationale des élections, elles doivent être remises jusqu'au jour des élections. Elles sont remises au président des centres de vote. Et c'est alors l'électeur qui, le jour du scrutin, se rend directement au centre où il lui sera remis pour exercer son droit. L'année veille à ce que chaque électeur puisse accomplir son devoir civique. D'ailleurs, tous les moyens sont mobilisés pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral. Et toute une logistique est mise en place pour assurer le bon déroulement du scrutin. À titre d'exemple, l'accessibilité au bureau de vote pour les personnes à mobilité réduite et facilité. L'administration garantit l'exercice du droit de vote aux personnes handicapées. Ouhab est handicapé moteur. Il témoigne. Il est membre de la Fédération algérienne des personnes handicapées. C'est un constat que je viens de faire en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées au niveau des centres de vote. La première des chances, c'est que je remercie les personnes qui veillent au bon déroulement du scrutin parce qu'ils ont mis à la disposition des hommes handicapés des bureaux de vote qui se trouvent au niveau du riche-chaussée afin de leur permettre de participer au vote. Et ça, c'est un point qui est très important. On remercie tous les responsables qui ont veillé à l'accessibilité de même pour voter. Ouhab nous dit qu'il ira voter pour le bien du pays. Je vais accomplir mon devoir électoral. Je vais voter pour le bien de l'Algérie. C'est un devoir pour les hommes handicapés de participer et de montrer leurs opinions. Nous sommes tous très contents pour cette élection. Selon les experts en la matière, ces dernières années, les mesures ont été renforcées dans de nombreux domaines pour faciliter le vote de tous. Sachez enfin que la couverture médiatique est assurée par les médias nationaux et étrangers dûment accrédités à l'image de l'agence de presse russe Spoutnik, la chaîne de télévision Alred et l'agence de presse libanaise You News. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Selon le ministre de la Communication Mohamed Lagabe, le nombre des journalistes devant couvrir l'élection présidentielle s'élève à 1500, dont plus de 100 étrangers ayant demandé une accréditation, en plus de près de 50 bureaux et correspondants présents en Algérie. Et puis, cette dernière information, la Wilaya d'Alger, qui a mobilisé tous les bus et lignes exploités par l'établissement public de transport urbain et suburbain, l'étusa pour le transport à titre gracieux des citoyens le jour du scrutin, donc aujourd'hui, et ce afin de leur permettre, de permettre aux citoyens d'accomplir leurs devoirs électoraux, notamment dans les grands pôles urbains. 7h14 sur Algérie, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Samer Djinnadi. Adlen était à la console technique, Nesrin à la régie d'antenne, Ékram et Yassine au streaming vidéo.